Voilà désormais 14 mois que Live TV a été lancée dans le paysage audiovisuel. La chaîne qui se veut à la fois divertissante, éducative et informative a dévoilé son nouveau programme ce vendredi 10 septembre devant la presse dans ses locaux. À travers ces nouvelles émissions qui seront diffusées à partir du lundi 13 septembre, Live TV entend se rapprocher davantage des populations. Plus de précisions avec André Assemiand et Tchélina Soro. Après un monopole d'un demi-ciel de la télévision nationale, la Côte d'Ivoire a libéralisé son espace audiovisuel. Un fait rendu possible avec l'autorisation d'exploitation en 2016 de quatre éditeurs de programmes de télévision privée commerciale. Une scène supplémentaire pour le service public et deux opérateurs de multiplex par la haute autorité de la communication audiovisuelle. Pour les nouvelles chaînes de télévision comme à Plusivoire, NCI, 7info et Live TV, il est impérieux d'offrir des émissions diversifiées de qualité et qui touchent toutes les sensibilités afin de conquérir un public de plus en plus exigeant. Une exigence bien comprise par Live TV qui, avec son contenu d'émissions diversifiées, séduit jusqu'aux professionnels des médias. Live TV est à sa place dans le paysage audiovisuel ivoirien. Pendant les 14 mois, je pense que la télévision a fait son chemin par un programme alléchant, que ce soit du point de vue du divertissement, de l'information et même de l'éducation. Alors, Live TV aujourd'hui fait son chemin. Je pense que tous ceux qui aiment l'information ou les débats avec le talk show sont vraiment servis sur cette chaîne. Je pense que c'est bienvenu, parce qu'il fallait quand même, après un an de fonctionnement, s'arrêter, faire le bilan pour relancer la saison 2. Et il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été apportées. Ce qui a retenu mon attention, c'est au niveau de la rubrique pour les jeunes entrepreneurs. Je pense que de plus en plus d'Ivoiriens ont besoin de se former, de se former à l'entrepreneuriat, de se former aux activités génératives des revenus. On se souvient, il y a un an, Live TV lançait des programmes plutôt novateurs dans l'espace audiovisuel ivoirien, avec des émissions telles que « Willy à midi », « Live talk », « Live week-end » et bien d'autres. Live TV, c'est aujourd'hui 8 heures d'émissions inédites, produites quotidiennement, une première dans le paysage audiovisuel du pays. Après un an de diffusion, la direction de la télé a dévoilé le programme de la nouvelle saison qui démarre ce lundi 13 septembre. Ainsi, des émissions comme le Jair, Inside, le Canapé des Affairés et plusieurs nouveautés sont annoncées dans la grille des programmes. À travers ces nouvelles émissions, la chaîne entend se rapprocher encore plus des populations ivoiriennes. 14 mois après notre création déjà, on voit déjà les retombées, que ce soit au niveau du public, qu'au niveau des annonceurs. Live TV se veut une chaîne décomplexée, proche des gens, et très moderne. Le résultat était très rapide. Alors, nous sommes très heureux, mais on ne s'arrête pas là, on ne va pas donner dans l'auto-satisfaction. Les après-midi seront plus coincés avec beaucoup de séries télé africaines. Donc, on revient aux après-midi plus forts. 15h-17h, on a Fashionista qui vient, on a Fashionista, on a la série africaine, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis à 18h, on a la Foire d'Île, la Foire d'Île qui passe de 21h à 18h. Donc, on retourne au plateau et il y a quelques modifications, on a le nouveau visage aussi. Donc, j'invite tous les spectateurs à se connecter sur la chaîne 206, du bouquet, canal et la numéro 6 AT&T pour suivre la rentrée de Live TV. Avec 70% de production locale et 30% de production étrangère, Live TV, dont les programmes vont du divertissement à l'information, compte bien répondre aux attentes d'un public largement diversifié, aussi bien au plan national que sous-régional. Sous-titrage ST' 501